On respecte vos consignes, mais nous... Claude, il faut que tu écoutes un point, c'est tout. Quand je te demande de te taire, tu te tais, c'est tout. Mais tout à l'heure, c'était tes yeux. J'écoute. Elle dit que vous la remettez en cause. Elle dit que vous la critiquez. Elle dit que vous n'êtes pas d'accord avec les consignes qu'elle vous donne. On voit quand même la différence entre des gamins qui sont dans des classes théâtre et ceux qui ne le font pas. Le théâtre, peut-être que ce serait un endroit où la matière que vous allez étudier, c'est vous-même. C'est vrai que le théâtre, il m'a quand même aidé à grandir, je pense. Qui je suis, c'est une question qu'on se pose nécessairement quand on fait du théâtre. Comment les autres se voient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Roméo, c'est Eddy. Juliette, c'est Océane. Eddy, regarde le public. Ne regarde pas Lucas parce qu'il dit que c'est un vrai possible. Juliette Capulé, ici présente. Oui, je la veux. Je la veux. Roméo et Juliette restent l'emblème même de l'amour. Je ne pourrais jamais l'aimer. Tu apprendras. Toi, il faut que tu trouves un truc, une nervosité, une urgence. Est-ce que toi, tu dirais un vieil amour et un amour et un amour et un amour ? Si on ne peut plus, on ne peut plus. Et ça sera fort dommage de ne pas imaginer une classe théâtre, une sixième théâtre à la rentrée prochaine. C'est vrai qu'on ne comprenne pas, c'est assez drôle aussi. C'est bien, ça danse. C'est pas mal, je sais. Non, mais c'est une belle histoire. En 15 jours, elle est terminée. Je sais, je sais. Mais je ne crois pas qu'elle soit terminée. Elle va rester inscrite quand même beaucoup dans les mémoires. Parce que j'ai hâte d'être au 30 juin pour voir ce que ça va donner. Sous-titrage Société Radio-Canada